Son livre « T'as vu le monsieur » parle du calvaire qu'il a vécu avant l'opération. En 2010, Jérôme Hamon est le premier greffet total du visage, un exploit technologique et chirurgical. Ça a tout changé, notamment le rapport à l'autre, car on ne me regarde plus dans la rue, je ne suis plus victime d'insultes, de mon cris. Et parce que ma greffe a été médiatisée, les gens me reconnaissent et leur rapport à moi a changé. Désormais, il y a de l'humain. Jérôme vient à la demande de Neurocoxy, association qui milite pour faire connaître la neurofibromatose. Le fils d'Émilie est déficient mental à cause de cette maladie génétique, diagnostiquée à l'âge de 3 ans. Je me suis retrouvée aux urgences pour une gastro pour mon petit garçon en pleine nuit. Et puis au final, l'interne qui avait fait un stage en neuro m'a dit « Mais madame, je pense qu'il y a autre chose. Je vais vous orienter vers un professeur qui connaît une maladie qui s'appelle la neurofibromatose. » Alors quand vous venez pour une gastro et qu'on vous annonce qu'il y a potentiellement une maladie génétique, vous tombez un petit peu de haut. Cette pathologie méconnue touche les terminaisons nerveuses. Elle peut se manifester de façon interne ou externe et toucher n'importe quel organe, des pieds à la tête. « Ce qui peut se difficulter dans mon corps en tout cas, c'est effectivement que c'est la face qui était atteinte. Or nous vivons dans un monde d'images où l'on juge l'autre sur son image, son apparence. Et soi-même on se juge sur son apparence. Et le fait d'avoir été atteint au visage, il y avait ce rejet, comme si je ne faisais pas partie du genre humain. » Une personne sur 3000 souffre de la neurofibromatose. Après la mucoviscidose, c'est la plus fréquente des maladies rares.